Vous êtes l'otage du Rassemblement National. Oh, notre bon président Emmanuel Macron a été chahuté. Alors, est-ce qu'ils l'ont pris pour un orangéna ? Secouez-moi, secouez-moi. Et c'était lors d'un bain de foule au Havre. Euh, il fait peut-être un petit peu frisquet pour aller prendre un bain au Havre, non ? Qu'ils en pensaient ? En tout cas, Emmanuel Macron a été chahuté, oui. Un passant lui a reproché de ne pas avoir respecté le résultat des législatives. Et il a même accusé d'être l'otage du Rassemblement National. Le président a répliqué de son côté en soulignant l'importance de la démocratie et du respect de toutes les opinions. Il a également rappelé que 11 millions de personnes ont voté pour le RN et que personne n'a la majorité à l'Assemblée Nationale. Macron était pourtant au Havre pour commémorer les 80 ans de la libération de la ville. Et il a rendu un hommage à Édouard Philippe, son ancien Premier ministre. Sans doute, peut-être notre futur président. Oui, peut-être notre futur président. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et oui, Emmanuel Macron a été interpellé lors d'un bain de foule au Havre. C'est BFM TV qui nous informe de cette information importante. Il s'est fait bousculer telle une bouteille d'euro jeûne. Un passant lui a reproché de ne pas avoir respecté les résultats des initiatives. Vous avez renié une partie du peuple français. Les résultats des élections, il faut les respecter. Eh oui, de son côté, eh bien, il a même entendu notre bon Macron. Vous êtes l'otage du Rassemblement National. Mais notre bon président... Alors, est-ce qu'on a la séquence ? Allez, on écoute, on regarde du coin de l'œil ? Si vous parlez, vous n'avez pas encore compris la dissolution de l'avis. Vous savez, les législatives ont eu lieu. Vous avez fort respecté le résultat des législatives. Non, 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 dites-moi de maille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon, je pense que vous avez renié une partie du peuple d'où. Il est l'otage du Rassemblement National. On va pas les laisser, parce qu'on dirait deux ivrognes qui sont... Regardez-les, les deux, on dirait des ivrognes. Ah, l'autre, d'un côté, le monsieur, il a un petit peu... Il essaye de faire passer son message. Mais bon, il y a la caméra, il est en face du président. Moi, je prépare mon mariol devant le président. Je lui dirais, bonjour, M. Macron. Bonjour, notre bon petit président. Est-ce que je peux avoir un autographe ? Oui, mais moi, je suis comme ça. Ah, moi, je me cache. Ah, moi, je suis pas un fifrolet prêt à tous les combats. Non, 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 le président réplique, il n'y a pas d'otage, c'est une démocratie. On essaie d'écouter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Et il rappelle, vous l'avez entendu, que 11 millions de personnes ont voté pour l'ORN. Et que personne n'a la majorité à l'Assemblée Nationale. Les Français se sont exprimés, il faut respecter toutes les opinions et faire des compromis. Eh oui, quand il n'y a pas de majorité, il faut bien faire des compromis. Eh bien, c'est ce que n'ont pas fait les membres du NFP pendant deux mois. Ils nous ont fait des propositions et ils se tiraient dans les pattes. Donc, la Macronie a eu bon jeu d'aller voir ailleurs, puisqu'ils ne proposaient pas quelqu'un qui était unanimement acceptable. Voilà. Et à partir du moment où tu pars du postulat que tu as la France Insoumise qui dit « C'est notre programme qu'il faut faire respecter. » C'est le programme de l'NFP qui a été apporté. Il faut l'appliquer. À partir de ce moment-là, puisqu'ils n'ont pas de majorité absolue et qu'ils ne veulent pas faire de compromis avec les autres constituantes de l'Assemblée Nationale, eh bien, ils ne peuvent pas avoir une majorité qui puisse tenir avec un gouvernement. Puisqu'ils n'ont pas la majorité et loin de là même. Eh oui, c'est logique. C'est logique. En tout cas, le bon Macron était à Havre pour faire un hommage marqué à Édouard Philippe. Tu vois, il pose encore les pièces sur l'échiquier. Parce que, bon, 2027 ou même avant arrive. Et donc, bon, le but de tout ça, c'est d'avoir Marine Le Pen second tour face à Édouard Philippe ou autre pour, eh bien, recommencer la même cavalcade. Mon Dieu, les orles les plus sombres, les nazis, etc., etc. Pour mettre Édouard Philippe, le crépu qui a pu un poil sous le caillou, aux manettes. Alors, ça sera Édouard Philippe, ça sera un autre. En fait, qui importe ? En tout cas, pour l'instant, le plus probable, c'est notre beau Édouard. Donc, il était dans le fief de son ancien Premier ministre Édouard Philippe pour commémorer les 80 ans de la libération de la ville. Le chef de l'État, notre bon Emmanuel Macron, a reconnu que celui-ci avait été un Premier ministre formidable. Il a été formidable ! Mais il n'a pas souhaité s'épancher sur l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Mais comme par hasard, il est au Havre à ce moment-là. Genre, ils nous prennent pour des jambons. Il déclare encore, on ne va pas se mettre en mode pause jusqu'en 2027. Eh bien, il dit, moi, je suis concentré sur ce qui se passe aujourd'hui et je veux que le pays réussisse. Eh bien, est-ce que le pays, pour réussir, n'a pas besoin de se séparer de toi, mon bon Emmanuel ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il dit encore, essayez de faire les choses dans le bon ordre. Eh bien, moi, je dis, je ne suis pas certain que ça soit très, très efficace. 3 000 milliards de déficit ! Non mais, c'est l'horreur, l'épouvante ! Oh, mon Dieu ! Et...